Ne jouons pas avec la vie de notre peuple. Mes chers diocésaires et diocésaires, chers frères et sœurs dans le Seigneur, face au grave danger que représente pour notre pays le coronavirus, le Président de la République avait pris des mesures préventives. En application de ces mesures, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa avait décidé un confinement par intermittence qui devrait entrer en vigueur aujourd'hui. Hier soir, nous apprenions que ces mesures sont reportées. Ce qui laisse le peuple qui s'y était pourtant préparé dans un flou total. Ces reculs donnent l'impression que le pouvoir tâtonne dans la gestion d'une matière aussi délicate qu'est la santé publique de notre peuple en ces contextes de graves épidémies. Cette situation est tout simplement insupportable. Ne jouons pas avec la vie de notre peuple, car toute vie est sacrée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Certes, nous comprenons la décision du gouverneur de reporter le confinement par intermittence qui, de toute façon, aurait eu des conséquences beaucoup plus graves. Entre autres, l'accélération de la contamination, l'aggravation de la précarité sociale et le risque du pillage. À notre avis, seul le confinement intégral serait plus indiqué à ralentir l'expansion de cette terrible épidémie. Cependant, pour que ce confinement intégral soit vraiment efficace, il doit impérativement être accompagné par des mesures d'urgence humanitaires, c'est-à-dire mettre à la disposition de plus démunis les denrées alimentaires de première nécessité, décréter la gratuité de l'eau et de l'électricité et combattre la spéculation de prix sur le marché. Aussi, invitons-nous la population à s'en tenir scrupuleusement aux mesures de prévention édictées par les autorités compétentes. C'est également le moment pour nous tous de manifester notre solidarité les uns envers les autres, surtout envers le plus démunis. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre secours est dans le nom du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Gardons donc vive notre espérance en lui qui est toujours avec nous et ne nous abandonnera jamais. puisse la Vierge Marie Notre-Dame du Congo intercéder pour notre pays. Je vous remercie. uniquement de la période de mars à juin 2020. Suspension de l'impôt sur la rémunération des fonctionnaires et suspension de l'hyper de 15% sur toutes les primes des fonctionnaires pour une durée de trois mois. suspension durant une période de trois mois de la perception de la TVA à l'importation sur le produit et sur la production et la vente de produits de première nécessité, produits de consommation de masse. Alors, des mesures de politique budgétaire. Il est décidé l'amélioration de l'allocation des ressources par la reconnaissance de la prééminence des dépenses contraignantes. Réminération et prioritaire santé et relance de l'économie sur toutes les autres dépenses. Création d'un fonds de soutien aux mesures de riposte à la crise. Mobilisation des appuis budgétaires et à la balance de paiement, notamment par le contact avec la Banque mondiale, les FMI, la BAD et Afrixine. Notamment. paiement à la Régie des eaux, à la SNL et aux grands hôpitaux de l'État désarriérés de leurs factures en souffrance au niveau de l'État. Négociation avec les partenaires pour le rééchalonnement de la dette extérieure. Il y a une série de mesures prises sur la politique monétaire et la politique d'échange et sur les secteurs financiers. Je crois que la Banque centrale assurera la divulgation de ces mesures. déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo en rapport à la pandémie de Corona Venus. Face à la situation morose qui prévaut dans le monde aujourd'hui et qui touche aussi notre pays, la RDCongo, nous, cardinales, archevêques et évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, partageons les tristesses et les inquiétudes qui animent tant d'esprits de gens. En effet, la pandémie du coronavirus nous désempare et nous interroge sur ce que nous devons faire. Nous exhortons le peuple congolais à prendre conscience que le coronavirus est une maladie tout aussi dangereuse comme celle du virus d'Ebola. Il est important que chacun de nous participe à son niveau à la riposte contre cette pandémie. À cet égard, nous félicitons le président de la République, chef de l'État, pour les décisions avisées qu'il a prises en ce moment. Nous saluons également les mesures prises par le gouvernement pour nous engager dans le combat contre ce virus dont la menace pèse gravement aussi sur notre pays. Nous excrimons par ailleurs notre proximité spirituelle à l'égard de ceux qui sont atteints par cette maladie dans le monde et dans notre pays. C'est aussi pour nous le lieu de présenter nos condoléances chrétiennes aux familles endeuillées par cette pandémie au niveau mondial. une riposte efficace à cette maladie ne peut être effective que grâce au respect strict des mesures édictées par les autorités compétentes. C'est pourquoi nous invitons tous les Congolais à les appliquer scrupuleusement dans leur famille et dans leur milieu professionnel. Le comportement qui nous est recommandé est vital pour nous tous. Nous devons constamment nous soustraire aux mauvaises habitudes d'insalubrité et d'adopter les comportements hygiéniques qui mettent en sécurité tout le monde. En ce qui concerne l'Église catholique en R.D. Congo, toute considération faite des mesures spécifiques que chaque évêque peut prendre pour son diocèse ou pour les structures particulières, nous exhortons tous les curés des paroisses, tous les administrateurs et gestionnaires des structures de l'Église, hôpitaux et centres de santé, etc., à mettre en application les mesures de protection collective et individuelle pour éviter toute occasion de transmission de cette maladie les uns aux autres. Concernant les célébrations de messe, l'instruction du chef de l'État relative au culte reste de mise dans nos Églises. Cependant, les prêtres et les consacrés peuvent célébrer en privé afin de continuer à prier particulièrement pour la fin de cette pandémie. Le fait de ne pas avoir les messes dans les paroisses ne dispense pas les chrétiens de la prière qui reste une arme efficace pour affronter ces moments difficiles. Pour les séminaires et les maisons religieuses, nous recommandons que les rassemblements et les exercices communautaires gardent strictement un caractère familial et se limitent exclusivement aux seuls membres de la communauté. que chacun de nous soit les gardiens de son prochain et s'implique activement dans la lutte contre cette pandémie par la sensibilisation au respect des mesures des ripostes. Notre secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Notre Dame du Congo, continuons à élever vers lui nos prières pour qu'il protège notre pays et toute l'humanité de ses fléaux. A la signature, Mgr Marcel Otenby, archevêque de Kisangani, président de la Senco. Mgr Marcel Otenby, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501